Qui écrit principalement « C'est toi » où lui, des fois, il vient te donner un petit peu des idées par rapport à ce qu'il imagine sur les sons que lui, il va créer de son côté. Oui, en fait, il s'autorise ça. Pas de problème, parce que du coup, on se connaît bien, donc il sait très bien qu'il peut parler. Et puis, je préfère justement avoir des bons conseils. Au niveau des mélodies, c'est vrai, il s'est permis de me corriger plusieurs fois et à bon espion en plus. Donc voilà, moi, je me permets aussi de lui donner des idées sur ses rythmes, de l'orienter quelques fois quand il y a besoin. Et en sachant que tous les morceaux, en tout cas, qui ont été faits sur ce projet, on les a au moins arrangés tous les deux. C'est-à-dire que même s'il n'a pas participé à l'élaboration des rythmes, on les a au moins agencés et arrangés seconde après seconde. Vous avez les mêmes références musicales jamaïcaines, carrément, tous les deux. Et du coup, vous avez le même âge à peu près tous les deux. Oui, il est un tout petit chouïa plus que moi, mais on est à peu près raccord. Oui, c'est ce qui explique ce qu'on entend sur les trois volumes. Une entente parfaite à croire que vous connaissez depuis l'école maternelle. Ah oui, c'est gentil, je pense qu'il appréciera. Non, mais carrément, c'est carrément cool. Non, mais c'est carrément cool. On est dans une bonne entente. C'est assez facile de travailler ensemble. Et voilà, c'est pas tant que ça continue. C'est l'émission reggae qui met du soleil dans tes oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada